L'Assemblée nationale constituante, élue, est toujours là, mais elle souffre d'un déficit de légitimité énorme, parce que cette Assemblée a été élue démocratiquement il y a deux ans, plus que deux ans, mais elle a été élue pour une simple année. Or, ça fait plus de deux ans qu'ils n'ont pas terminé la Constitution, et on perçoit très bien que l'enjeu, au fond, de cette Assemblée nationale constituante, notamment pour la majorité au pouvoir et pour la Troïka, n'est pas tant de faire une Constitution que de s'installer dans les rouages de l'État et essayer de perdurer le plus possible pour garantir leur réélection pour les prochaines élections. En fait, on perçoit très bien que derrière cette demande-là, il ne s'agit pas tant de rédiger une nouvelle Constitution. Vous savez, maintenant, on peut rédiger, on amène des experts, on peut se réunir 15 jours, 3 semaines, on peut faire une très très belle Constitution. La question n'est pas là. La question, c'est, cet arrivé, ces acteurs politiques qui sont arrivés, ils se sont dit, bon, il y a une situation de fluidité, il y a des places à prendre, il faut qu'on arrive, nous-mêmes, à nous positionner pour pouvoir prendre la place. C'est un peu ça. Et je crois, là, que les citoyens qui se sont rendus aux urnes en octobre 2011 en Tunisie, dans la réalité, ils ne sont pas tellement dupes de tout ça. Et là, actuellement, on voit très très bien que l'Assemblée nationale constituante ne joue plus son rôle d'espace de médiation entre les acteurs politiques. Ça ne suffit pas. Parce que les citoyens ont très vite compris qu'on a affaire à des élus qui sont venus là, mais qui sont très contents, finalement, d'être là, d'avoir un bon salaire, de prendre son temps pour rédiger cette Constitution, de pouvoir voyager à droite et à gauche, ils sont invités un petit peu partout, et de prendre leur temps pour s'installer dans les rouages de l'administration. Ça, les gens l'ont compris. Et ce qui fait qu'il y a véritablement une crise de légitimité de l'Assemblée nationale constituante, qui s'est exprimée notamment, cette été, avec le sit-in du Bardot. Et donc là, 60, à peu près 60 députés ont remis en cause, ils ont suspendu leur présence de l'Assemblée, ils ont fait le sit-in du Bardot, et ils ont essayé de faire pression, par l'intermédiaire de la mobilisation de la rue, faire pression sur la trouïka, surtout sur le mouvement là, qui domine l'Assemblée nationale constituante, pour arriver rapidement, à finir cette Constitution rapidement. Ils ont même, certains ont demandé la dissolution de l'Assemblée nationale constituante, ils l'ont demandé. Mais en tout cas, l'idée, c'est de dire, bon, ça suffit, on termine cette Constitution une semaine, on nomme un gouvernement qui soit un gouvernement de techniciens, on remet en cause les nominations qui ont été faites au niveau de l'administration, surtout au niveau de l'administration locale, pour éviter, pour que les prochaines élections, il n'y ait pas de traficotage et de trucage, etc. Sous-titrage ST' 501